Bienvenue au Uncle's Garage ! Aujourd'hui, nous faisons une ultra critique de film ! Je suis avec mon co-animateur. Oh, attendez ! Je n'ai pas un ! Oubliez ça ! Je suis Mathieu et aujourd'hui on parle du film Persepolis ! J'ai vu des critiques positives sur ce film donc j'ai décidé de le regarder. Persepolis de Marjan Stapi était très intéressante sur la vie de Marjan en Iran pendant la révolution iranienne. J'ai valu ce film 3 étoiles sur 5. Le film était décent à mon avis. Il n'y a pas beaucoup d'action, c'était une autobiographie de la vie de Marjan basée sur les livres graphiques. Marjan était né pendant la chute de Shah. Le Shah était un dictateur qui avait une police sacrée partout et ennemis étant torturés et tués. Il n'y a pas eu trop d'action pendant ce film, principalement de l'actrice. Pendant le film, Marjan grandit rouges avec son père, sa mère et sa grand-mère, jusqu'à ce que quelque chose change. Toutes les femmes étaient obligées de se couvrir en public. Cela a dû être très ennuyeux pour eux de mettre une foulard tous les jours. Deuxièmement, le maquillage et les autres formes de culture occidentale étaient interdites. La musique à Persepolis montre beaucoup sur son sentiment et sa personnalité. Par exemple, les Bee Gees. Ce groupe de musique pop était américain et allait encore régal en Iran. Personnellement, je pense que la musique souligne les différentes humeurs que Marjan a traversé. Par exemple, elle écoutait de la musique pour se détendre et revivre. La meilleure partie du film a été le fait quand Marjan a lui connaître l'anxiété et la dépression tout au long du film et a également poussé à lutter pour les droits des femmes. Elle était si passionnée de battre pour ce que est juste. Tout en regardant Persepolis, la partie la plus triste a été quand oncle Anuj est revenu de l'USSR et a été quitté pour s'opposer contre le chat. Il est devenu un remodelage pour Marjan et il a traité comme sa fille. Je me sentais vraiment bien pour Anuj parce qu'il essayait de se battre pour quelque chose en quoi il croyait et c'est là que la conduite a été exécutée. En conclusion, Persepolis était un film moyen qui parlait beaucoup des problèmes qui se sont produits en Iran pendant la Révolution. C'était vraiment agréable en raison du fait que c'était une autobiographie sur la vie de Marjan et comment ça s'est terminé. Je vous recommande d'aller regarder pour vous-même. Nous sommes arrivés à la fin du podcast d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Uncle's Basement. Au revoir! Sous-titrage ST' 501